Ce que nous créons, ce que nous voulons, c'est probablement un programme qui nous a été légué. Et puissions-nous le voir, on va voir ça. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris. Je n'ai pas cherché à comprendre. Personne ne peut le donner à personne. Et ce partage, c'est le cœur. Ce que nous sommes. Partager ce que nous sommes. Être ensemble. Ensemble sur les mêmes longueurs d'onde. Parce que être ensemble, ça veut bien dire ce que ça dit, ensemble. Et pouvoir se connecter sur les mêmes longueurs d'onde, ça veut dire que chacun d'entre nous en est libre. De tout ce qui fait la division entre nous. Qui crée les divisions. Qui crée les obstacles pour se rencontrer. C'est-à-dire, vous savez, la méfiance, la peur, l'angoisse de ce que l'autre est. L'image qu'il prend et que je ne suis pas à la hauteur. Donc, ça nous empêche de nous rapprocher ensemble. Pourtant, nous avons tous en nous cette envie, au fond, on a envie d'être ensemble. Et parce que ça, c'est justement le béaba de toute l'existence. C'est que nous puissions être connectés à travers quelque chose qui nous unit. Mais nous avons fait un monde, aujourd'hui, qui n'est pas comme ça. Le monde ne nous unit pas, en fait. Tout ce qui se passe, les événements, les actions de tout un chacun, pour pouvoir trouver son petit bonheur, nous désunit. Chacun regarde dans une direction différente. Le bien-être qu'il a besoin. Et la société, ainsi, elle est faite pour faire en sorte que chacun va dans une direction dans laquelle on se perd. Et nous avons fait ça depuis très longtemps. Et sans s'en apercevoir, nous sommes perdus. Mais on aime bien se raconter qu'on connaît. On n'est pas perdus. Mais en fait, on est perdus. Chacun d'entre nous. Parce que vous savez, si on n'est pas liés ensemble, si on n'a pas cette connexion qui nous unit, eh bien, on va se perdre. On va se perdre dans une activité qu'on va faire pour faire exister l'union, pour faire exister ce qui nous manque, pour faire exister ce qu'on n'a pas. Donc, au lieu de faire le pas tout simple pour se rencontrer et puis être ensemble, et puis vivre ensemble avec l'harmonie, bien, on n'en a pas la capacité. Parce qu'en fait, on nous a appris comment toutes les choses devraient exister par rapport à la sécurité qu'on a besoin pour vivre dans ce monde. Donc, tout ce que tu fais sera toujours dans le sens où il y aura cette séparation entre toi, là-bas, et moi ici. Nous avons fait exister ces choses, ces différences. Moi, je suis grand. Toi, tu es petit. Moi, je suis beau. Et toi, tu n'es pas beau. Donc, on crée tout ça. On crée vraiment cette différence pour ne pas... Et on ne voit pas, en fait. On ne voit pas parce qu'on se leurre en se racontant des histoires qui sont fausses. On croit que faire sa bulle, faire que tout ce que le monde est devenu, et il est important de se réfugier, de se protéger, de se méfier. Mais là, on est totalement en train de se leurrer. Parce que justement, c'est ça qui apporte de pire en pire. Et la direction qu'on va prendre, elle est encore plus moche. Au bout de tout ça, il y a la guerre, il y a des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui se divorcent, des gens qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Parce que, justement, il y a ce côté en soi qui veut prôner ce qu'on est, mais qu'on n'est pas. Ce qu'on est pour se faire valoir, en fait. Ce que l'on est en tant que citoyen, qui avons réussi ses études, qui avons fait des choses pour pouvoir exister dans un monde où tout le monde te demande d'être à la norme, conforme à ce qui se fait. Et tout le monde croit que c'est ça, la vie. Et inconsciemment, on est dedans. On le fait peut-être malgré nous-mêmes. On croit qu'on se donne les moyens. Mais en fait, les choses qui se passent, comme la chose est partie, c'est que nous sommes rentrés dedans. Nous ne sommes pas allés dedans parce que c'était un bienfait pour soi, mais on est rentrés dedans parce qu'on nous a poussés à y aller. Ce monde nous demande de nous conformer à une certaine éthique par rapport à tout ce qui se fait dans ce monde. Et comme ça, là, tu as ta place dans une société. Et donc, bien sûr, tout ça crée l'inégalité. Tout ça crée les rangs sociaux. Tout ça crée la haine entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas, et ceux qui veulent garder et ceux qui veulent avoir. Et nous n'avons pas su distinguer cette erreur. Et nous la continuons, nous perpétions cela. Et nous sommes rentrés dans une sorte de cercle vicieux où, en fait, on est en train de se leurrer et on continue pareil. Et on n'arrive même plus à comprendre que c'est un cercle vicieux. C'est quelque chose qui est devenu l'habitude. Et pourtant, chacun d'entre nous le sait, au fond. Je te parle comme ça, mais je pense que tu as déjà senti ça. Tous, on a senti ce malaise, ce mal-être dans ce monde, les uns envers les autres. On est faux, on n'est pas sincère les uns envers les autres. On n'arrive pas à être très franc, à être totalement intègre. Il nous faut faire des choses qui nous sont demandées pour conformer à cette société. Et conformer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire devenir ce que la société, elle veut que tu deviennes. C'est-à-dire que tu deviennes l'être, l'homme, la femme, qui a réussi, qui a réussi de se faire sa place dans ce monde. À travers tes événements, à travers tes ambitions, tu es arrivé. Et toute occasion est bonne pour ça. Et on cherche ces occasions. On est tous à l'affût de quelque chose qui va, comme on le dit si bien, va mettre à nous en l'air. Mais vous voyez, ce « en l'air » là, fais gaffe. Parce que quand tu es là, et que tu t'aperçois qu'il n'y a rien dessous, tu tombes. Parce qu'il n'y a rien dessous. Et tu crois que tu vas rester en l'air. Tu ne peux pas rester en l'air. Tu vas tomber tôt ou tard. C'est arrivé déjà beaucoup de gens. Ils ont été bousculés, ils ont été malheureux. Parce que tout s'est écroulé. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu leur femme. Ils ont perdu des amis. Ils ont perdu la confiance de quelqu'un. La perte. La perte de ce qui nous rendait heureux. Crée en nous, justement, cette angoisse de ce qui va se passer demain. Et toute cette envie de réussir sa vie. Et justement, comme si c'était un programme qui nous a été légué depuis des temps très anciens. où tous, on va vouloir y accéder. Et que là, il est important de comprendre ça. De comprendre que tu es juste un petit robot qui répète des actions qui ont été déjà répétées avant. Et que tout le monde fait. Et qu'on est devenu, par ce fait, inconscient de ce que l'on est vraiment. Cette inconscience est très subtile. Parce qu'il y a un leurre dedans que ce qui se passe est vrai. Et effectivement, nous vivons dans un monde où il y a une réalité. Et on peut voir cette réalité. Il faut payer le loyer. Il y a des obligations. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va nous arriver ? Tout ça, c'est une réalité. Mais cette réalité, c'est nous qui l'avions construite de cette manière. Et en fait, nous sommes prisonniers de nos propres envies d'être bien. Et là, il y a un gros malaise. Parce que nous cherchons toujours un échappatoire pour pouvoir vivre comme ça, dans un monde, si tu veux, qui est quelque part malade. Mais on essaie quand même de faire avec. Et puis, on vit la vie médiocrement. Mais on accepte. On a l'habitude. C'est entrer dans les mœurs. Donc, on vit avec du mal-être. Avec de la souffrance. Avec du désaccord. Avec des disputes. Avec tout ce qu'on voudrait faire pour arriver à bout de nous sortir d'affaires. Mais toute cette activité, c'est sans fin, sans fin. Et justement, arrêter tout ça, c'est la chose la plus sûre qu'on puisse faire. La chose la plus intelligente qu'on puisse faire. c'est d'arrêter toute l'activité de l'esprit pour continuer dans le même sens. Ce sens-là est répété depuis des temps immémoriaux. On répète tout le temps la même façon d'agir, de réagir, d'argumenter. Nous voulons avoir raison. Et nous y tenons. Toutes les conclusions qu'on a faites sont devenues nos habitudes, nos train-train que on défend. Et on ne veut pas que personne ne nous défie là-dessus. Parce que ça casse tout pour toi. Parce que l'image que tu t'es faite, en fait, elle est détruite. Et c'est l'image qui te fait exister. Tu vis, tu existes à travers l'image que tu te donnes devant une société qui te demande d'exister à travers tout ce que tu as fait pour exister. Ton éducation, ta notoriété, ton être moral, bon, gentil, religieux ou pas. Tout ça, ça te donne une personnalité. Mais cette personnalité, elle est demandée par la société qui nous demande d'être conforme à ce que tout le monde puisse applaudir. Ou pas. Donc chacun cherche ses semblables et on se fait des groupes, des ethnies et puis on essaye de... Et tous, on se bagarre ensemble. Chacun. Parce que c'est, en fait, c'est quelque part, si tu vois bien, l'idée que tu as, c'est l'idée qui fait la différence avec l'idée de l'autre. Et nous avons un monde avec des multitudes d'idées, de concepts, de religions, de points de vue. et chacun a son petit jardin secret. Et il est sûr que dans son jardin, il détient quelque chose qui lui est vital, crucial, pour exister. Parce qu'il veut exister à travers ça. Mais l'existence n'est pas ça. Exister, c'est être soi-même sans rien qui te dit comment tu dois exister. Exister, c'est ce que tu es déjà depuis le début. Mais tu es... tu es allé faire de toi quelque chose qui est devenu compliqué compliqué pour être simple. Tu es devenu compliqué. Et cette simplicité, c'est quelque chose que tu peux juste accueillir. parce qu'elle a toujours été là. Et quand on sera simple, ça veut dire qu'on sera dépourvu de... de... de rivalité. on sera... on sera innocent, en fait, envers... la vie que les autres essayent de mettre en place. Nous ne... nous serons là à rien demander plus que ce qu'on est. Être là. Être soi-même. Ça s'appelle la communion. La communion des êtres. Là, il y a un lien qui nous unit. Et... dans ce lien-là, il y a une harmonie qui se fait. Où... chacun d'entre nous avons la possibilité d'être créatif et mettre en place la vie qui nous ressemble. Qui ressemble à cette chose qu'on est émergents et sans... sans le vouloir de se conformer. Libre. Libre. Et dans cette liberté, il n'y a pas de commencement. Et il n'y a pas de fin. Donc, la possibilité de... de créativité, elle est indéfinie. Mais avec la pensée, la créativité, elle est... limitée. On crée des choses, mais... ce sont des choses qui viennent de ce qui a été déjà fait. ce sont les conclusions d'avant qui nous fait faire ce qu'on pense être bien. Donc, on les restitue et puis elles existent. C'est une réalité. Elles existent. Mais... c'est comme... c'est une illusion qu'on a fabriquée et que nous la soutenons. Mais un jour, elle va disparaître. La seule chose qui ne disparaît pas, c'est ce que l'on met. C'est ce qu'on construit de... de beaucoup plus profond. Où... il n'y a pas la demande de moi, mais il y a une demande qui est créative. Une... une émergence créative. Et... cette émergence... elle est nous-mêmes. nous sommes cette émergence. Cet élan, c'est... c'est ça qu'on veut vivre. Mais cet élan existe très peu dans ce monde. Elle existe à travers ceux qui ont fait cette découverte que... ce que le monde voudrait qu'ils sont, c'est pas eux. Donc, ils ont arrêté, ils ont compris et ils vont dans une autre direction. Et est-ce que... la direction qu'on va prendre là... dans nos vies maintenant, est-ce que ce sera ça ? Ou bien ce sera toujours aller se conformer à l'activité de nos pensées, de nos désirs, de nos ambitions ? Si c'est ça, ben... toute cette... cette chance qu'on a d'être confiné dans nos maisons pendant quelque temps sera... ce ne sera pas profitable. je crois que... pour être profitable, on a besoin de porter toute son attention sur comment nous avons fabriqué nos propres vies. Et comment nous sommes ? Est-ce que nous sommes joyeux ? Ou est-ce que nous avons beaucoup de plaisir ? Est-ce que nous cherchons du plaisir ? Ou est-ce que nous cherchons la joie d'être ? A nous de le mettre en évidence ? A nous de nous le dire ? Il n'y a personne d'autre qui pourra te dire de faire ça ? Même pas moi ! Parce que chacun d'entre nous, justement, il y a cette liberté. Et c'est pour ça, dans cette liberté-là, que c'est possible. Que personne ne soit forcé à faire ce que quelqu'un d'autre voudrait qu'il fasse. La vie ne nous oblige pas. Vous savez, la vie telle qu'elle est, elle ne nous oblige pas à être amour, joie et gaieté. C'est ton choix. Mais si tu veux être joyeux, et bien, il faudra que tu considères d'abandonner toutes les zones de confort que tu t'es faite. Parce que c'est éphémère. À bientôt !